Salut YouTube, bienvenue pour The RedsBall numéro 2 édition à la maison. Let's go ! C'est le meilleur YouTube baller français. Salutations ! Des points en plus pour aussi cette transition. 3, 2, 1, go ! Incroyable ! Pour tous les meilleurs balleurs, la livraison des ballons Urban Balls est gratuite partout en France pendant cette période de confinement. Et mettez le hashtag UrbanBallatHome si vous faites des clips à la maison et envoyez-nous sur Instagram. Salut YouTube, on s'est coach. Ça va ou quoi ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de The RaceBall. On est évidemment à la maison parce qu'il faut rester chez nous, forcément. Je vous lance aujourd'hui un nouveau challenge, un challenge que vous devez faire à la maison. Ce challenge, je vous le rappelle, vous permettra de faire partie de la grande course The RaceBall. Une course que j'ai organisée pour désigner le meilleur YouTube baller français. C'est un mec qui fait des vidéos avec un ballon et ce gars-là, je vais le sponsoriser pendant un an. Le but du jeu, c'est que chaque mois, je vous lance un challenge, vous faites ce challenge, vous faites partie d'un classement. Ce classement, il va vous faire gagner des points, classement général et les premiers de ce classement joueront des finales à la fin de l'année. Aujourd'hui, on va passer tout de suite en mode challenge. Il y aura deux étapes ce challenge, une partie qualificative, une partie pour le classement des dix premiers et il y aura des points produits avec un super challenge et aussi la façon dont vous allez faire votre vidéo. On commence maintenant, vous avez vu, je suis à la maison. Donc, la première étape, c'est de préparer le setup et je vous emmène avec moi. Ok, Tonton Sun, il est aussi là pour vous conseiller de faire des vidéos. Donc, quand vous allez faire votre vidéo, surtout ne vous filmez pas contre le soleil. Regardez ce que ça fait, c'est très très noir. Essayez de vous filmer plutôt dos au soleil. Donc, que la lumière rentre et vous avez vu, la lumière est beaucoup plus claire. Donc, ça, c'est le premier conseil pour devenir un meilleur YouTube baller. Petit conseil pour préparer le setup. Donc, directement, je vais mettre mon téléphone ici. Là, j'ai mis mon téléphone dans le coin qui filme toute la pièce. Boum, ce timeline me permet de vous montrer une action qui prend un peu de temps et une action qui dure pratiquement 5 minutes devient une action qui dure 10 secondes. Je vous conseille vivement d'utiliser ce système. Donc, voilà, fin de l'installation. Bon, vous avez vu, j'ai mis des ballons Urban Bowl, j'ai mis un frigo. Vous allez comprendre après. Parce qu'on va commencer par la partie numéro 1, la partie de qualification qui va vous permettre de faire peut-être partie des 10 premiers. C'est bien sûr avec le papier toilette. Ce challenge va s'appeler l'épreuve du poteau comme à Koh Lanta, le PQ poteau. Ça va être très simple. Vous allez devoir vous mettre, poser la caméra juste comme ça. Vous allez vous mettre à une distance où on vous voit vraiment bien et vous allez jongler le plus longtemps possible. Ok ? J'avais oublié ça. Pour ceux qui galèrent, prenez un petit bout de scotch et voilà, c'est fait. Tac, le truc est scotché. Donc, il n'y a pas de règle. Vous pouvez jongler très très rapidement quand vous avez des petits jongles comme ça. Vous pouvez jongler plus long. Voilà, c'est vous qui choisissez votre technique. Ok ? Et le but du jeu, c'est de faire le plus longtemps possible. Alors, pour commencer, pour que ce soit bien équitable, vous allez commencer avec le papier toilette à deux mains. Et vous allez juste le lancer sur votre pied comme ça. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ok ? Comme ça, tout le monde va commencer de la même façon. Et le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas tomber du poteau comme à Koh Lanta. Donc, c'est du coup d'essayer de jongler le plus longtemps. Et à partir du moment où tu fais tomber la balle, tu vas être éliminé de l'écran. Vous allez voir, vous êtes en concurrence contre toute la YouTubance. Je vais moi-même essayer. Vous êtes prêts, c'est parti. La YouTubance, je vous rappelle qu'au classement général, Ketmo et premier, Matt Freestyle est deuxième. Et après, vous voyez tous les autres s'afficher. Maintenant, pour pouvoir faire partie de ce classement, vous devez participer aux étapes du raceball. Et bien sûr, les points que vous allez accumuler lors de ce challenge numéro 2 vous permettent de vous gagner des points pour le classement général. Yo, je suis ready pour le deuxième challenge. Je compte tout donner pour garder ma place de premier du classement. Il va falloir tout donner et que le meilleur gagne. On va faire tout de suite la suite, c'est parti. Ouh, pression. 3, 2, 1, let's go. Pas mal, je suis là. Oh, putain ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Ah, j'ai eu la peur de ma vie là. Tu me rends ouf. Eh, j'ai mis des panins à celui-là toute la semaine dernière. Allez checker la vidéo, je la mets en vie ici. Voilà ! Ouais, vas-y, il faut que je pète le record celui-là. Ça va le plus de temps. 28 secondes, j'ai fait. Donc à vous de jouer, je vais vous donner un petit conseil. Là, c'est plus facile d'avoir le contrôle. Par contre, ça se fatigue plus vite au niveau de la jambe. Donc quand vous faites comme ça, c'est plus... Vous pourrez de jouer plus longtemps. Mais je trouve que du contrôle, c'est moins... C'est moins easy. Souhila, tu peux pas essayer ? Eh, mettez un pouce bleu si vous voulez que Souhila. Allez, ça y est. C'est parti. Ok, attention Souhila. Maximum vision challenge. Le poteau Koh-Lanta. C'est parti. Ah, il n'aime pas une seconde ! Un, deux... Ouh là-bas ! Avec les pieds, c'est pas possible. Allez, pour que tu m'en fasses trois, moi. Un, deux... C'était quoi ça ? Un, deux, trois... Deux... Trois ! Ouh là-bas ! Elle a réussi le challenge ! Trois jongles ! Elle a duré une seconde et demie. Je sais pas si tu vas te qualifier pour The Race Ball, mais en tout cas, t'as fait trois jongles. Parce que tous ceux qui essayaient, ils avaient cinq points. Mais sache que si tu as participé, tu as d'ores et déjà cinq points. Oh, elle connaît, elle regarde les vidéos, la Youtubers, elle suit ! Eh, je suis choqué ! Allez, on passe tout de suite au Zip Challenge. La difficulté d'ici, c'est que j'ai pas beaucoup de profondeur de champ, c'est-à-dire que je peux pas aller très très loin dans le reculé. Ce que je vais vous autoriser à faire pour ce challenge, c'est de filmer en vertical, c'est-à-dire dans ce sens-là. Hop là ! Donc là, on est en vertical parce que je vais vous faire découvrir le challenge. Et vous allez voir qu'il va y avoir besoin de hauteur. OK ? Et vous allez voir ce que ça va. Pour ce gel, vous avez besoin d'une Urban Ball ou d'un ballon pour ceux qui n'ont pas d'Urban Ball. Moi, j'ai choisi la Blackfire noire parce qu'elle va bien me permettre de faire ce challenge correctement. Je vous rappelle que les livraisons en France sont gratuites, donc n'hésitez pas sur urbanball.com. Pourquoi j'ai ramené un petit Frigo Red Bull ? Parce qu'on va avoir besoin de deux canettes. Donc deux canettes. N'hésitez pas à n'importe quelle canette, c'est bon, canette de Red Bull et autres marques. Mais deux canettes remplies, pas ouvertes. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez mettre les deux canettes autour du ballon comme ceci. Boum ! Ensuite, vous allez prendre le ballon, vous allez le mettre de l'autre côté de la canette. Et là, vous allez retourner la canette, vous allez le mettre de l'autre côté du ballon. Et ça va vous mettre la distance entre les deux canettes. Bien sûr, je fais ça avec un ballon taille 5 et c'est avec ce format de ballon qu'il faut faire. Pour commencer ce challenge, il va falloir commencer avec le ballon à l'extérieur des canettes, exactement comme ça. Si vous êtes gaucher, à gauche. Si vous êtes droitier, ballon à droite et pied à droite. Ensuite, vous allez rentrer en passant par devant à l'intérieur. Et vous allez commencer à faire 5 figure of 8. Figure of 8, c'est de faire un 8 autour des canettes en utilisant vos deux pieds. Vous pouvez aussi utiliser un pied, mais je ne vous le conseille pas. Une fois que vous avez fait ces 5 figure of 8, vous allez lever le ballon le plus rapidement possible. Et essayer de faire rebondir le ballon sur la canette. Il y a 4 figures possibles. Premier cas de figure, le ballon rebondit plus de deux fois. Et là, vous devez recommencer. Deuxième cas de figure, le ballon tape la canette, rebondit seulement une fois par terre et vous la récupérez. Vous pouvez continuer. Cependant, vous avez 2 secondes de pénalités qui seront ajoutées à votre temps final. Troisième cas de figure, le ballon rebondit sur la canette et ne tombe pas par terre. Du coup, là, vous continuez. Il n'y a ni point en moins, ni point en plus. Vous continuez, juste normal, vous reviendrez votre challenge. Quatrième possibilité, lorsque la balle revient vers vous après avoir rebondi sur la canette, vous faites directement un tour du monde dans la foulée. De ce fait, je vous enlèverai 3 secondes en moins sur votre temps final. À vous d'être créatif, je vais être vraiment attentif par rapport à cette partie-là. J'avais oublié cette partie. Pour continuer le challenge, il va falloir se diriger vers la deuxième canette et faire exactement la même chose. Le même barème de points va se passer sur cette deuxième canette. Donc, soyez bien concentrés parce que la deuxième est toujours plutôt que la première. Pour valider le challenge, il va falloir mettre la balle dans votre t-shirt et tirer dedans pour que la balle ressort dans votre shirt ou alors passe derrière vous. Je pense que c'est le moment de vous montrer ce que ça va donner. Je vais moi-même essayer le challenge. Let's go ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ce qu'il y a, royal. Souila elle va m'encourager, j'en ai marre. Tu vais essayer Souila ? Ouais. Ok, Souila elle va essayer. Figure 8, c'est ça. Tu passes ici. Je connais. 1,8 chérie, je suis intelligent, je faisais. Une fois que tu as fait ça, tu dois la lever, la faire rebondir contre la canette et la récupérer. Je viens de trouver une astuce grâce à celui-là. Ça fait 3, 2, 1, go. Ok, celui-là, pas mal. Ouais, celui-là, ok. Ok. Elle a fait tomber la canette une fois. On ne la compte pas, celle-là. Ok, pas mal. Quel contrôle. Nice technique. 3... Même si tu n'as pas de t-shirt, c'est pas grave. Et tu dois la récupérer sans qu'elle tombe. Ouais, celui-là, bien joué. Et mais là, devant le t-shirt, il y a un fake. Oh là là, validation. Validation, Sousou. Elle a réussi le challenge. Eh les gars, est-ce que vous pouvez faire mieux ça ? Passe-toi, je suis sérieuse. Il faut que j'arrive à valider en mode extrême challenge, échec et mal. 3, 2, 1, go. Eh, j'ai l'artiste en tout cas, celui-là. Ça va, il y a un peu, là. C'est presque gratuit chez moi. Me fais pas rire. Eh, validation ! Validation ! Oh, je suis trop content. Dis-moi encore que je ne suis pas ton board bonheur. Tu es grave ton board bonheur. Incroyable. Eh, tu sais quoi ? Je m'a fait réaliser une technique qui est beaucoup plus facile. Ouais. Ok, la YouTuber, on se retrouve ici pour la dernière étape de cette vidéo. Le bilan pour bien vous expliquer comment va se passer la réglementation, comment vous allez envoyer les vidéos, comment vous allez recevoir vos points, etc, etc. Le premier challenge avec le PQ est bien l'épreuve de qualification. En gros, je vais prendre les 20 meilleurs scores. Je vais les opposer les uns aux autres. Les 10 qui ont enfin le plus de temps en jonglant avec ce papier toilette réussiront à se qualifier pour la deuxième étape de ce challenge. Pour le deuxième challenge, il me permettra de vous classer de la dixième place à la première place, comme dans la vidéo précédente. Il y a une règle que je n'ai pas évoquée lors du challenge numéro 2 qui est juste là si vous regardez mon essai. Lors de mon passage sur la deuxième canette, je fais rebondir le ballon dessus, mais la canette ne tombe pas par terre. A chaque fois que quelqu'un va faire ça, il va bénéficier d'une seconde en moins qui sera réduit à son temps final. Par contre, si vous regardez le tour du monde que je fais juste après, je ne peux pas le prendre en compte car je ne le fais pas directement dans la foulée en recevant la balle. J'ai juste un jongle pour me permettre de contrôler la balle et je fais le tour du monde. Donc les deux secondes de bonus pour le tour du monde ne sont pas attribuées si vous faites de cette façon. Comme lors de la vidéo précédente, vous serez opposés en battle et je commenterai ces battles. Donc ce sera le même format de vidéo. Je vous ai parlé en début de vidéo d'un super challenge. Ce challenge est pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec un montage. C'est un challenge que j'ai lancé sur Instagram qui s'appelle le no look at home. Donc je vous invite à faire ce challenge soit à part ou soit dans votre vidéo. Il vous permettra d'obtenir des points supplémentaires car je voterai pour le top 3 et le troisième aura 10 points, le deuxième 20 points et le premier 30 points supplémentaires au classement général. Pour l'envoi des vidéos, c'est très simple. Faites votre montage en mode YouTube si vous souhaitez faire partie de la compétition générale. Sinon, vous m'envoyez juste des petites vidéos en mode oui-transfert à l'adresse e-mail theraceball.gmail.com Pour ceux qui font les vidéos YouTube, n'oubliez pas de les poster sur YouTube en mettant le titre Theraceball bien attaché, coaché Anne, hashtag 2. Également lors du challenge numéro 2, vous allez devoir montrer la façon dont vous posez les canettes et vous mettez la balle. De la même façon que moi j'ai pu le faire lors de cette vidéo. Bien sûr, il y aura le vote de la meilleure vidéo en top 3 et il y aura également la vidéo la plus vue qui récoltera également des points lors des prochains épisodes. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas d'urban ball, si vous n'avez pas fait les challenges précédents, vous pouvez quand même participer à The Raceball, il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas vous prendre la télé avec le montage, il n'y a aussi aucun problème. Je me ferai un plaisir de les regarder. Et la dernière information, on est tous à la maison, donc j'estime que vous avez plus de temps. Vous avez le temps de faire ces challenges et vous les éditez. Je vous laisse donc jusqu'à mercredi prochain, la date qui est juste là, pour pouvoir faire ce challenge et me l'envoyer à l'adresse e-mail ou alors le poster sur YouTube. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu kiffes cet épisode de The Raceball. N'oublie pas de me dire une fois que tu as participé ou si tu as participé dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne Code Chain en cliquant sur le code chain qui apparaît juste là sur l'une des Urban Balls. C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr, à la prochaine séance. Bye !